... Bien, merci à toutes et à tous. On va pouvoir débuter cette assemblée générale puisque tous les participants sont arrivés. Je voudrais évidemment vous remercier de votre présence aujourd'hui puisqu'on va ouvrir une séquence de trois assemblées générales cette année. On en a fait quatre l'année dernière, ce qui était un record. Cette année, on aura trois assemblées générales. La première, ce week-end, qui est dédiée au budget et à la réforme des textes fédéraux. On se reverra le 20 et le 21 avril pour l'AG ordinaire au titre de l'année 2022 sur laquelle on fera tous les bilans et de l'année 2023 et plus généralement de l'ensemble de l'Olympiade. Et puis, le 14 décembre, une assemblée générale qui proclamera les résultats des élections à l'instance dirigeante de la Fédération pour la prochaine Olympiade. En premier lieu, je voudrais remercier les équipes qui, de front, sont en train de mener l'organisation des Ionex internationaux de France de Bennington. On a pris possession de la salle depuis quelques heures seulement. L'organisation de cette assemblée générale, tous les événements annexes qui vont avoir lieu autour de ces IFB la semaine prochaine, mais aussi déjà la préparation de l'AG des 20 et 21 avril. Et puis, en même temps, la campagne ANS-PSF qui va être lancée dans les tout prochains jours. Donc, je voudrais vraiment qu'on applaudisse toutes les équipes opérationnelles pour le travail très conséquent qu'ils font en ce moment. Merci à eux. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que traverse le Bennington en ce moment, ce que traverse notre communauté fédérale. Ce qui est important, c'est que cette assemblée générale, elle n'est pas tournée vers le passé, elle est tournée vers l'avenir. Le passé, l'analyse du passé, tous les enseignements qu'il faudra tirer, ça sera le rôle de l'Assemblée générale d'avril. Aujourd'hui, on est là pour construire l'avenir, l'avenir, la fin de cette Olympiade, les quelques mois qui restent, mais surtout la prochaine Olympiade, qui, comme vous le savez, s'écrira sans nous, tout du moins sans moi, puisque j'ai annoncé que je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de déterminer les moyens et le type de gouvernance qui sera mis en place pour la prochaine Olympiade 2024-2028 jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles. Bonjour Laurent. Oui, pour la discrétion, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc ce week-end, on aura deux temps distincts. On va se donner le temps du débat. Je sais que sur les âgées précédentes, on a manqué de ce temps-là. Donc là, on va se donner tout le temps nécessaire pour explorer ces deux sujets. Le premier, la question du budget 2024. On a souhaité décorréler la question du budget, la question des comptes 2023, puisque c'était une demande qui avait été formulée à un certain nombre d'Assemblées Générales, de pouvoir connaître le budget 2024 le plus tôt possible par rapport à l'exercice qui a commencé au 1er janvier et pour lesquels, évidemment, les premières dépenses ont été engagées. Ce budget 2024, évidemment, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle trajectoire. Ce qui a été voté il y a deux ans n'est évidemment plus d'actualité au regard de ce qui s'est passé en 2023. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme moyen sur les années qui viennent pour réaliser les ambitions qu'on partage. Il y en a qu'on ne partage pas, évidemment, mais l'important, c'est de se retrouver sur quel est le dénominateur commun entre nous. Et puis, le deuxième temps sera consacré à la réforme des textes fédéraux. Symboliquement, on ne l'a pas fait exprès, mais on est deux ans jour pour jour après la loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport en France. C'est deux années de travail avec des bénévoles, avec des professionnels pour aboutir à ces propositions. Et donc, vous aurez un certain nombre de votes pour vous positionner sur l'ensemble de ces propositions qui répondent à un certain nombre d'enjeux. Au-delà, évidemment, de la seule intégration des dispositions législatives, et au-delà aussi des seules caprices d'un président dictateur isolé qui décide de tout, l'important, c'est de voir ce qui est bon pour le badminton, et certainement pas ce qui est bon pour nous, puisque de toute façon, encore une fois, l'avenir s'écrira sur nous. Alors évidemment, le budget et les statuts, c'est des sujets qui, traditionnellement, dans les AG des associations, ne sont pas les deux sujets les plus sexys qui soient. Et pourtant, bonjour Magali, non il n'y a pas de raison, c'est deux sujets qui ne sont pas sexys, et pourtant c'est deux sujets qui traduisent la même chose, de deux manières différentes, pour une association, ça traduit avant tout la question du pourquoi cette association existe, de ce qu'elle fait, et comment elle le fait. Et donc c'est pour ça que, quelle que soit l'issue, bonjour Géraud, quelle que soit l'issue des 18 votes de ce week-end, quoi qu'il arrive, ça sera une assemblée générale historique, parce qu'elle actera un certain nombre de positions, un certain nombre de postures, et surtout, elle écrira l'avenir de notre fédération et de notre sport. Alors les derniers mois, puisqu'on s'est vus quatre fois en Assemblée Générale en 2023, évidemment, les mots qui me viennent à l'esprit sur ce qu'on a vécu, c'est avant tout de la violence, de la défiance, ce qui est évidemment pas ce qu'en tant que bénévole, on a envie de vivre. Et dans le même temps, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est avant tout de pouvoir mener des débats, parce que c'est de ça dont on a besoin, des débats dans un climat apaisé et respectueux, que toutes les questions soient posées, que des réponses soient apportées, et qu'après la démocratie parle. L'organisation du week-end, donc comme toutes les assemblées générales de ce mandat, tout est filmé pour après avoir un montage de l'ensemble des débats, puisque comme la loi l'impose, comme on s'y était engagé également dans le projet fédéral, à la fin de l'année, en décembre, les clubs, pour la première fois, seront amenés à voter pour les élections fédérales. Mais évidemment, il ne suffit pas de donner le droit de vote, il faut mettre les votants dans les meilleures conditions pour voter, et donc en particulier d'avoir accès à tout le contenu de ces assemblées générales depuis le début du mandat, de voir quels sont les sujets de débat et quels sont les grands enjeux qu'on porte à travers tous nos territoires, quelles que soient, encore une fois, les inimitiés qu'on peut avoir. Tous les votes auront lieu sous format électronique, comme d'habitude, avec Vogue Box, on va y venir, on va faire un vote test, avec le technicien qui est avec nous pendant tout ce week-end. Si tout se déroule comme du mieux possible, tous les votes seront faits aujourd'hui, et donc demain, on aura des ateliers qui vous seront proposés. Si par contre, on a besoin de plus de temps de débat, évidemment, on prendra demain matin aussi pour aller jusqu'au bout des 18 votes du week-end. Donc ça, c'était le planning de 2024, comme on le disait, les trois assemblées générales minimum qui sont proposées, le programme de ce week-end, donc vous l'avez vu, et puis, évidemment, il y a un certain nombre de faits majeurs sur les derniers mois qui se sont écoulés. En premier lieu, voilà, on atteint 204 000 licences à date. À part le creux de la crise sanitaire, évidemment, on est sur des chiffres qu'on n'avait jamais atteints et sur une trajectoire qui a été globalement, à l'exception de la période Covid, une période de croissance. Maintenant, évidemment, comme on l'avait déjà dit sur les précédentes assemblées générales, l'important, c'est pas que le chiffre du nombre de licences, c'est aussi le bien-être de tous nos licenciés et le taux de fidélisation qui, lui, pendant l'Olympiade, est passé de 60 à 61%. Donc on ne peut pas dire que, de ce point de vue-là, il y ait eu une évolution majeure. Dans le même temps, c'est le lancement de ce nouveau site Internet qui vous avait été présenté dans les grandes lignes lors de l'Assemblée générale de mai 2023, qui est sorti fin janvier et qui permet d'avoir une nouvelle navigation et de répondre à un certain nombre d'enjeux, qui soient technologiques, qui soient d'accès à la formation, le plus rapidement possible, en moins de clics possibles, et d'avoir quelque chose qui est le plus lisible possible. Dans les faits majeurs, il y a aussi eu ces championnats d'Europe par équipe. Alors évidemment, il y a eu, en 2023, le MTC, donc les championnats d'Europe par équipe mixte. Là, c'était les équipes masculines et féminines, sur lesquelles on revient avec deux médailles, comme sur la précédente édition. Évidemment, on s'est pris à rêver. On aurait pu faire encore mieux qu'un argent, un bronze. On ne réécrira pas l'histoire. On ne saura pas ce qui se serait passé si, à 18-11, Christo avait conclu ce deuxième set. On ne saura jamais. Maintenant, voilà, c'est aussi le rôle de ce Bennington de haut niveau. C'est de nous faire rêver. C'est de nous faire espérer. On aura, cet après-midi, deux demi-finales en Super 300. Là aussi, avec Christo. Et puis, avec Anne et Margot. Voilà, c'est aussi ça. C'est des déceptions sportives. Mais c'est aussi de l'espoir qui vont nous amener, dans les mois qui viennent, là aussi, à espérer beaucoup. Il y a eu ces championnats du monde par Abad. Là aussi, évidemment, trois médailles. On pourrait se dire que c'est bien. En novembre 2022, il y a un an et demi, cette équipe de France avait ramené sept médailles, dont un titre. Là, c'est trois médailles de bronze. Évidemment, en jeu paralympique, dans quelques mois, on signe pour faire mieux qu'à Tokyo, donc pour faire trois médailles. Mais évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de frustration et de déception chez les acteurs en premier lieu, parce qu'eux avaient beaucoup d'attente sur ces champions du monde. Et donc, il nous reste quelques mois, là aussi, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, pour qu'ils aillent au bout de leurs rêves et que, début septembre 2024, on est là aussi, pour le Bennington français, les plus belles des émotions. Il y a aussi eu le lancement de la Grande Cause Nationale 2024, qui, pour la première fois, est dédiée à la promotion des activités physiques et sportives. C'est un moment important où on a tous une carte à jouer pour que le Bennington se différencie des autres disciplines sportives et montre ce que le Bennington, en termes d'innovation, en termes de solution à la société, est capable d'apporter. Et c'est le sens aussi du projet qu'on a porté depuis le début de cette Olympiade. C'est de dire, le Bennington, il coche toutes les cases et il faut qu'on arrive à le faire savoir. Ce que les clubs font depuis le début de leur histoire, qu'on soit en capacité de montrer à quel point, eh bien, il y a une richesse de la vie associative et il y a une richesse des projets qui sont portés dans tous les territoires. Il y a aussi eu des championnats de France Élite, qui ont fait couler beaucoup d'encre sur leur nouveau format, mais dans le même temps qu'à réserver un magnifique spectacle à Fosse-sur-Mer, avec des magnifiques demi-finales, des magnifiques finales, et en particulier nos quatre mousquetaires en simple homme. Ils sont jeunes et on espère, eux aussi, qu'ils vont écrire de grandes pages de cette histoire du Bennington français dans les mois et les années qui viennent. Et puis il y a évidemment la suite. Il y a ce qui, donc je le disais, les équipes ont pris possession de cette nouvelle salle qu'on découvre. Elle a été inaugurée le 11 février pour une compétition qui commence le 5 mars. C'est évidemment, en termes d'effet de Montiel, tout sauf les meilleures conditions possibles pour organiser ce type d'événements. Et pourtant, il y a une part de l'avenir du Bennington qui se joue sur cette compétition-là. Pourquoi ? Parce que c'est une jauge de quasiment 6500 places. C'est une jauge à laquelle on ne s'était jamais confronté jusque-là dans notre histoire. Vous le savez, la billetterie est un enjeu. Alors c'est un enjeu, certes, financier. Il y en a qui se réjouissent sur les réseaux sociaux qu'on fasse une mauvaise billetterie pour bien nous planter. Je ne vois pas comment on peut se réjouir de ça. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'image. C'est une question de montrer que, oui, les dizaines, les centaines de milliers de fans de Bennington qui sont en France, ils ont droit d'avoir accès à ce genre d'infrastructure. Vous le verrez pour ceux qui auront l'occasion de venir cette semaine dans la Adidas Arena. C'est une salle qui est magnifique. Et c'est une salle qui va nous permettre de mener plein de travaux. Évidemment, nos athlètes sur le terrain. Vous avez tous vu le tirage au sort. On n'est pas gâtés. Mais de toute façon, à ce niveau-là, il y a un moment, quand on a de l'ambition, il faut se confronter au meilleur. Et dans le même temps, il y a tout ce qui va se passer autour, avec beaucoup d'événements annexes, des choses qui sont nouvelles, avec le Bennington Media Day lundi, en partenariat avec la BWF, un Bennington Business Day avec Business France vendredi et plein de chambres de commerce franco-asiatiques, le retour de la journée des présidents qu'on n'avait pas pu faire à Rennes sur l'édition d'octobre, beaucoup d'échanges avec des députés qui vont venir voir cette infrastructure, discuter du développement de notre sport, mais aussi discuter des différents rapports qui sont sortis récemment et que vous avez peut-être lus, et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc ces IFB, c'est un défi collectif, c'est un défi de remplir le plus possible cette salle, c'est un défi de soutenir nos athlètes, parce que là aussi, l'objectif en début d'Olympiade, c'était de qualifier des joueurs dans les 5 disciplines aux Jeux Olympiques, pour l'instant, ils tiennent la corde dans les 5 tableaux, là aussi, Anne et Margot continuent de marquer des points décisifs, il y a le duel fratricide entre Tommy et Christo, qui va continuer jusqu'au 30 avril, jusqu'au moment où on saura effectivement qui représentera la France sur les Jeux Olympiques, et puis sur les Jeux Paralympiques, la période de qualification est terminée, maintenant il reste une dernière étape, qui est cette commission multipartite, qui va décider des derniers tickets, et sur lesquels, on l'espère, il y aura, comme à Tokyo, des tickets français. Sur le chemin des Jeux, il y aura aussi deux moments forts pour le Ben Linton, ça sera le 17 mai, à Toulouse, le 5 juillet, au Havre, sur ce relais de la flamme, qui est une innovation portée par le COJO, de dire, chacune des fédérations olympiques a droit à son moment, dans ce parcours de la flamme, qui va de Olympie jusqu'à Paris, en passant par les territoires ultramarins, en passant par un certain nombre de territoires en hexagone, et donc on a ces deux temps qui ont été choisis par rapport à leur lien avec l'histoire du Ben Linton, la Normandie, évidemment, ce berceau de l'arrivée du Ben Linton en France, et puis l'Occitanie, qui est un territoire fort, et mobilisé, et engagé sur la question du Parabad, sur la question des premiers grands tournois de l'histoire du Ben Linton français, et donc voilà, on vous donne rendez-vous sur ces deux dates qui sont importantes, la scénographie est toujours en cours de finalisation. On nous dit souvent au COJO, et je remercie Gilles et toute l'équipe du secteur Paris 2024, on est toujours les bons élèves, parce qu'on s'est donné les moyens d'avoir des professionnels qui sont dédiés à cette cause-là, des demandes qui arrivent du COJO, on en a quelques-unes, toujours dans l'urgence, et voilà, l'important, c'est là aussi, pour qu'on se différencie, pour qu'on réponde à ces enjeux-là, on est toujours prêt à répondre sur les enjeux de billetterie, sur les enjeux de volontaires, sur les enjeux de relais de la flamme, sur les enjeux des ambassadeurs, de faire vivre la passion des Jeux dans l'ensemble des territoires, et pas juste à Paris ou dans les territoires. Et puis après, il y a les autres enjeux, parce qu'il y a réussir les Jeux, évidemment, l'ANS nous a fait confiance, l'ANS a augmenté les moyens de la performance sportive, donc évidemment, chaque résultat sur ces Jeux fera l'objet d'une évaluation, pour voir s'ils ont eu raison de nous faire confiance sur les nouvelles modalités de la haute performance, et évidemment, on sera amené à y revenir. Il y a la question de réussir les Ionex IFB, je l'ai dit, certes en termes de bilan financier de cette édition-là, mais surtout en termes d'engouement, tous les gens qu'on va faire venir, on a un nombre d'institutionnels record qui viennent sur cette édition, c'est plein de petites graines qu'on va planter auprès d'eux, pour des futurs équipements, pour des futures subventions, pour des futures visibilités médiatiques, parce que c'est bien de faire le plateau de BFM TV à 7h du matin, mais c'est aussi bien que partout, on vous invite, les ligues, les comités, à venir porter la bonne parole, à passer d'un sport de plage à un vrai beau sport olympique, paralympique, et qui fait vibrer les gens tout au long de leur vie. Il y a la question des défis des clubs, vous les connaissez, c'est vous qui les vivez au quotidien, au plus proche de vos clubs, c'est montrer cette voie, parce que la première mission de la fédération, c'est de montrer un chemin au club, un chemin de ce que sera l'avenir, de ce que sera un club de Bennington en 2030, en termes d'attractivité, par rapport aux autres sports, par rapport aux structures non affiliées à la fédération, la question de la fidélisation, à la fois la fidélisation des pratiquants, la fidélisation des bénévoles, la fidélisation des professionnels, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est trois faiblesses de notre modèle fédéral. Il y a la question, évidemment, de l'accès aux équipements, et je remercie, là aussi, le service équipement et Nathalie, qui pilotent ça, parce que c'est évidemment un enjeu majeur sur lequel il faut qu'on continue d'apporter un accompagnement à la hauteur de nos besoins, parce que, oui, évidemment, on peut jouer dans un gymnase qu'à 4 mètres de plafond. On peut jouer. Maintenant, pour aller plus loin, il faut que le badminton ait des vrais outils, là où d'autres sports ont aujourd'hui leurs outils dédiés. Et puis, il y a la question des financements. Ça fait l'objet, si vous avez suivi l'actualité, et il y a eu une grande consultation qui vous a été partagée, le Conseil économique, social et environnemental s'est emparé de la question du financement des associations. On a été auditionné. Là aussi, ça montre que notre voix, elle porte. Et même si on ne siège pas dans un certain nombre d'instances, pour autant, on est régulièrement auditionné pour rapporter les difficultés de terrain et puis pour essayer surtout de proposer des solutions à Tesso et Christophe. On n'est pas là que pour critiquer la faiblesse, parfois, des financements et des équipements pour le badminton. On est aussi là pour proposer des solutions et pour montrer qu'on le mérite. Donc tout ça, c'est évidemment quelles réponses, nous, on apporte collectivement face à ces clubs non affiliés qui sont soit affiliés à d'autres fédérations, soit non affiliés tout court. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de chiffrer le nombre d'associations qui proposent le badminton. Par contre, les enquêtes, alors vous avez vu peut-être le dossier qui est paru dans les échos ce week-end sur les grands chiffres du badminton, alors c'est surtout à l'échelle mondiale avec ses 392 millions de fans à travers le monde. Il y a aussi eu une enquête sur la popularité de la BWF sur l'ensemble des réseaux sociaux et la BWF est sur le podium dans le top 3 des fédérations qui ont le plus grand dynamisme sur l'ensemble du cumul des réseaux sociaux. Et donc ça, c'est des données fortes, mais en France, voilà, c'est 1 million, 1 million et demi de pratiquants hebdomadaires du badminton, et évidemment, c'est important de parler à tous ceux-là, de ne pas jeter la pierre à ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans notre famille, mais de montrer qu'on a des choses à leur proposer. Et puis ensuite, il y a évidemment redresser la situation budgétaire. Ça, on va en parler tout à l'heure avec Franck, avec l'ensemble des équipes. C'est un défi qu'on doit relever tous ensemble, et encore une fois, pour l'avenir, et pas pour nous faire plaisir à nous, mais encore une fois, pour le badminton, et pas pour la fédération de manière générale. Et puis, il y a la promotion du badminton. Chaque fois qu'on discute avec des intervenants, avec des interlocuteurs, qu'ils soient publics ou privés, évidemment, on a besoin de se dire les choses, on n'est pas parfait, donc on est ouvert à la critique. Maintenant, à l'extérieur de la communauté, ça dessert inévitablement le badminton, quand on règle ses comptes. Les assemblées générales, c'est fait pour débattre, encore une fois, c'est pas fait pour... Je pense que personne n'est venu ce week-end pour se dire, tiens, on va s'insulter, on va s'en envoyer plein la gueule, on n'a pas envie de passer ce week-end-là. Par contre, on a envie de se dire les choses, et encore une fois, d'explorer l'ensemble des débats dont on a besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la même vision de l'avenir du badminton, on n'a pas la même vision de ce qu'est une fédération, on n'a pas la même vision des relations entre une fédération et ses organismes déconcentrés. Il y a plein de choses qu'on ne partage pas. Par contre, s'il y a une certitude, c'est qu'on partage une chose, c'est que dans cette salle, on a tous la même passion de notre sport. Tous. Sinon, on ne serait pas là. On a tous, un jour, eu envie de se dire, tiens, ce sport-là, j'ai envie de m'y investir, parce qu'il le mérite, et parce que ça résonne en moi, et c'est ça qui doit résonner ce week-end en l'ensemble des participants de cette Assemblée Générale. L'importance et l'intérêt général, ce n'est certainement pas une question de personne. Je sais très bien que j'ai beaucoup de fans dans cette salle. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, mon avenir, il est tranché. On ne peut pas être tous amis. De toute façon, ça n'a aucun sens de dire qu'on est tous d'accord. Ce qui fait la richesse de notre mouvement, c'est aussi nos désaccords. Pour autant, ce qui m'a manqué ces derniers mois, c'est juste du respect. Donc je ferme cette parenthèse très personnelle pour dire que il y a eu un climat dans le sport de manière générale entre le rapport de la commission d'enquête parlementaire et elles vont venir sur les IFB jeudi pour en discuter avec nous. Le rapport du comité national d'éthique qui avait été lancé par le ministère des Sports, on a l'impression que tout est acheté dans le monde du sport. Et ça fait mal parce que vous le savez tous dans vos lits, dans vos comités, dans vos clubs, il se passe des choses merveilleuses dont les médias ne parlent jamais. Les trajectoires de vie dans lesquelles des gens qui étaient en rupture avec la société se reconstruisent parce qu'ils ont trouvé dans leur club une famille, parce qu'ils ont trouvé dans leur club des buts, ça on n'en parle jamais. Par contre, quand il y a des problèmes d'argent, quand il y a des problèmes de gouvernance, quand il y a des problèmes de dopage, quand il y a des problèmes de trucage de match, quand il y a des excès dans les salaires de certaines personnes, ça on sait en parler. Et donc évidemment, c'est à nous de montrer aussi ce qu'il y a de positif dans le monde du sport et que ces rapports-là, ils doivent exister parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Et dans le même temps, il faut aussi parler du positif. Et sur la question typiquement des violences sexuelles et sexistes dans le sport, on n'est malheureusement pas à l'abri. Il y a eu 10 dossiers traités par le service juridique en 2022-2023 et par la commission de discipline. On est déjà à plus de 10 dossiers sur 2023-2024. C'est des dossiers qui sont parfois terribles à traiter. C'est aujourd'hui des professionnels et des bénévoles qui s'attellent à cette tâche-là. Je remercie Jean-Michel qui a été auditionné notamment par les inspecteurs de l'IGSR qui aujourd'hui audite la fédération. C'est une expérience qui est parfois traumatisante mais elle est surtout traumatisante pour les victimes. Elle est traumatisante pour les clubs qui ne s'attendaient pas à vivre ça. Il y a plein de présidents de clubs qui se disent « Mais si c'est pour vivre ça, moi j'arrête ». Parce que d'un côté, il y a la question de l'honorabilité. Aujourd'hui, tous les dirigeants bénévoles déclarés dans PUNA font l'objet d'une déclaration d'honorabilité. Il y a une loi qui a été votée cette semaine qui va renforcer ces conditions-là pour avoir accès à plus de fichiers que ce qu'il y avait accès actuellement. Évidemment, c'est plus facile pour un président de club de dire « Allez, je déclare juste président secrétaire trésorier parce que je n'ai pas envie de m'attirer de problème. » On a diminué drastiquement le nombre de dirigeants bénévoles déclarés dans PUNA depuis qu'on a mis en place l'honorabilité. Ce n'est pas qu'il y a moins de bénévoles, c'est qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir. Et ça, c'est une parole qu'on doit porter tous ensemble à travers l'ensemble des territoires de dire « C'est important de déclarer tout le monde. » Pour autant, il y a la question de ceux qui viennent aider sur les créneaux jeunes mais qui ne sont pas licenciés et cela, ils échappent à tout. Et ça a été rappelé dans les débats parlementaires sur la loi du sénateur Stéphane Plas. Il y a encore des trous dans la raquette et le législateur va essayer de trouver des solutions mais c'est important qu'on porte ça tous ensemble parce que le badminton il doit apporter des choses positives dans la vie des gens, il ne doit pas traumatiser des gens à vie. Et aujourd'hui, il y en a trop parce que 10, on peut considérer que par rapport à d'autres sports, ce n'est pas beaucoup mais c'est toujours 10 de trop. Donc c'est important qu'on en ait conscience, que tout ça, ça soit transparent pour vous et qu'on mène ce combat tous ensemble. La question du ensemble, elle a été rajoutée dans la doctrine olympique. C'est plus haut, plus vite, plus fort, ensemble. Et donc ce week-end, ça sera à nous de trouver des solutions pour notre sport, pour notre fédération, pour notre structure fédérale, pour l'avenir et pour ce nouveau chapitre qui s'ouvrira quoi qu'il arrive aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. 18 votes. Avec vos téléphones portables, on vous invite à vous connecter au Wi-Fi. Il n'y a pas de mot de passe parce qu'on ne capte pas très bien sur les réseaux 3G et 4G dans cette salle. Donc n'hésitez pas à vous connecter au Wi-Fi de la salle. Oui, Jean-Michel. Tu termines ta phrase et je vais te demander la parole. Très bien. Eh bien, tu l'as. Est-ce qu'on peut donner un micro à Jean-Michel pour la captation ? Sinon, on ne t'entendra pas. Jean-Michel Richard, Cholet, l'île des Pays de la Loire. Je réponds à l'attente de Sophie. Donc, pour aller dans ton sens, Johan, et essayer que les tensions soient un tout petit peu plus apaisées, je demande à ce que les votes se fassent tous au bulletin secret. Merci. Nous allons donc soumettre ce vote à l'Assemblée générale. Mais avant tout, il faut quand même faire un vote test. Quoi qu'il arrive. Le vote test est public. Bonjour, vous m'entendez ? Donc, nous avons Pierre à distance qui est le technicien en jeu de boxe. Bonjour, Pierre. Qui va nous accompagner tout au long du week-end. Si jamais vous avez des soucis de connexion, évidemment, vous levez la main. Sophie est là. Et puis, évidemment, on fera appel à Pierre s'il y a des soucis plus profonds. Juste un petit point. Même si c'est un vote, électronique, ça n'est pas un vote distanciel. Donc, ça veut dire que si vous êtes amené à quitter l'Assemblée générale, vous ne pouvez plus voter. Vous ne votez que, évidemment, si vous assistez au débat et si vous êtes dans la salle. Pierre, on vous donne la parole. Oui, bonjour. Je suis cartérale de votebox. C'est moi qui accompagne pour les votes électroniques. Donc là, on va faire déjà un vote test, maintenant. Vous voyez mon écran ? On vous entend bien. Oui. Et vous voyez mon écran ? Affirmatif. D'accord. Donc là, je vais ouvrir le vote. Donc là, le vote va s'ouvrir sur la page où vous pétiez connecter. Pour ceux dont le vote ne s'ouvre pas sur la page, vous rechargez votre page en cliquant sur la flèche qui tourne en haut. Et donc, vous choisissez pour, contre ou abstention et vous validez bien votre vote. Pour ceux qui ont des procurations, vous devez effectuer plusieurs fois de plusieurs votes. Donc, toujours en validant bien à la fin votre vote. Donc, actuellement, j'ai 94 votants connectés. J'en ai 73 qui ont voté. Ça monte. Il reste 7. Il reste 4 votants qui n'ont pas voté. Donc, validez bien votre vote. Si vous avez des procurations, vous devez voter plusieurs fois. Et pour ceux dont le vote ne s'est pas ouvert sur votre page, il faut recharger votre page. Donc, là, il manque encore 4 votants. 3, maintenant, ceux qui n'ont pas encore voté. Beau-Ellier Stéphane et Châtelier Pierre qui n'ont pas encore voté sur le 96. Alors, il reste un Beau-Ellier Stéphane. Pierre, est-ce que vous pouvez afficher aussi les non-connectés ou nous dire qu'il n'est pas connecté ? Alors, là, je ne peux pas le faire pendant le vote. Ok, bon, on verra tout à l'heure. Après, il y a Beau-Ellier Stéphane qui n'a pas voté. Il y en a 96. Ah, on a d'autres qui sont connectés. 98, c'est bon, tout le monde a voté sur les 98 votants. Donc, là, je ferme le vote. Et voilà, les résultats du vote test. Donc, les résultats s'afficheront comme ça. Merci beaucoup, Pierre. On va juste attendre qu'il y a un problème avec une procuration. On me donnera le feu vert quand tout sera bon. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, il y a 98 personnes représentées et 518 voix. Le quorum étant de 50% pour une AG statutaire, il était de 359 voix. L'Assemblée générale peut donc valablement délibérer. Le temps que le souci soit réglé. On va donc passer à la présidence de séance et ensuite, on fera le vote pour que tout soit bulletin secret. Donc, pour cette Assemblée générale, en accord avec la secrétaire générale, on vous propose donc Sylvain Bénahine comme président de séance. Donc, il sera le vote numéro 1. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert, c'est bon. Ça y est, on est à 100 personnes représentées et 542 voix. Il reste 5 votants. 3 votants, 2 votants. Le vote est clos. Donc, adopté à 70%. Sylvain, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous que je n'ai pas encore salué. Merci beaucoup pour votre confiance pour aujourd'hui. Et je vous propose qu'on passe donc au vote pour les votes à bulletin secret. Merci. Johannes, président de la Ligue d'Ile-de-France de Badminton. Jean-Michel, je te rejoins sur ton point sur l'apaisement. Néanmoins, nous sommes tous représentants de nos territoires. Il serait aussi bon que chacun assume ses choix pour l'avenir de la Fédération et qu'on puisse rendre compte sur nos territoires des choix de chacun et des votes comme dans d'autres instances Assemblée, Union Européenne où tous les votes sont publics lorsqu'ils ne sont pas sur personne pour qu'on puisse chacun assumer ses choix pour l'avenir du badminton. Nathalie. Nathalie Wey, Ligpaca. Hugo, tu sais bien que le problème, ce n'est pas d'afficher ses choix ou pas. Le problème, c'est l'utilisation qui a été faite sur une assemblée générale précédente des voix, enfin, de ce que les gens avaient voté. Et c'est pour ça que je rejoins Jean-Michel sur le vote à bulletin secret pour que ces votes ne soient pas dépouillés et utilisés contre les votants. Pas d'autres questions ? Remarques ? Si. Pierre-Emmanuel. J'en ai une. J'ai un sujet pour l'apaisement de tous les acteurs. C'est respecter la mémoire d'un de nos membres d'honneur qui est parti, Raymond Hermier. Donc je vous demande tous une minute d'applaudissement. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Merci Pierre-Emmanuel, merci à tous. Donc y a-t-il une autre remarque avant de lancer le vote sur le... Voilà, donc on peut lancer le vote sur le bulletin secret. Y a-t-il d'autres remarques, questions ? Donc je vous propose qu'on ouvre le vote. Le vote sur le vote. Voilà, tout le monde a voté. Le vote est clos. Donc les votes seront à bulletin secret pour l'ayant emporté à 66,7%. Merci. 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 Je vous propose de clore le vote, le vote est clos. Le compte rendu est adopté à 96,7%. Le point suivant, c'est la présentation du budget prévisionnel 2024, des tarifs des licences de la filiation fédérale et du plafond des cotisations pour la saison suivante. Je vais passer la parole à notre trésorier général, Franck Laurent. Merci. Alors, messieurs, mesdames, les délégués, vous savez, suite à la démission de six membres du comité exécutif et la nouvelle répartition au sein du comité exécutif du 13 décembre dernier, je suis devenu trésorier général de la Fédération française de Benhamton et je tiens à remercier le directeur général et l'équipe finance et en particulier Céline pour ma prise de fonction, parce que ça a été très rapide et il y avait cette assemblée générale à préparer et à vous présenter. Je me suis fixé deux objectifs sur cette fin d'Olympiade, c'est de garantir le budget que vous allez voter tout à l'heure et de le suivre, voilà, pour pouvoir que nos successeurs en 2024, fin 2024, 2028, aient une trésorerie la plus saine possible. Bon, comme vous le savez, cette année 2023, avec tous les soubresauts politiques que nous avons eus, ça a eu beaucoup d'incidence sur le budget, mais ça on en reparlera à l'Assemblée suivante, donc on vous présentera les conclusions du budget 2023 qui est en finalisation. Donc tout n'est pas clos aujourd'hui, donc on ne peut pas vous donner d'éléments pour aujourd'hui. Les commissaires aux comptes sont en train d'analyser les comptes. Alors, fin 2023, il avait été décidé d'organiser un comité de pilotage budgétaire constitué des directeurs de ligues, de présidents de ligues et des professionnels de la fédération, bien sûr des élus en charge de la finance. Ce comité de pilotage s'est réuni quatre fois, entre novembre 2023 et janvier 2024, durant lesquels tous les éléments financiers qui étaient à disposition ont été présentés par les professionnels, en toute transparence et avec beaucoup d'ouverture. Et en janvier 2024, j'ai participé en tant que nouveau trésorier à ce dernier comité de pilotage, où j'ai pris acte d'un certain nombre de décisions qui avaient été formulées par les territoires et par ce comité de pilotage. Donc je pense que vous êtes au courant, c'était marqué dans la note. Donc un certain nombre d'actions de gel sur le plan de formation, les clubs à venir, la part variable de gestion. Mais toutefois, ça ne suffisait pas à rétablir l'équilibre budgétaire. Ça sacrifiait énormément la performance sportive. Et sur ce dernier point, je pense que c'était un très mauvais message qu'on envoyait dans cette année 2024, qui est l'année de l'Olympiste, et qu'on envoyait à nos badistes et au monde sportif. Donc en conséquence, j'ai souhaité à ce que nous proposions un budget avec une augmentation de licence. Alors cette augmentation, j'ai souhaité qu'elle soit le plus raisonnable possible, acceptable par le plus grand nombre de tous, et qui va permettre de maintenir notre fédération à flot sur cette année 2024, et bien sûr la relancer pour l'année 2025. A la suite de ce dernier comité de pilotage, j'ai présenté au conseil exécutif du 20 et 21 janvier des orientations budgétaires décidées par celui-ci, et le comité exécutif a validé et a souhaité proposer une autre option, que je vais vous détailler. Les budgets prévisionnels que nous soumettons reposent sur des hypothèses de travail qui sont les suivantes. Le maintien d'un investissement dans la performance sportive, ce budget se veut et souhaite maintenir la performance sportive au plus haut niveau que nous pouvons le faire actuellement dans le cadre de l'état de nos finances. Et donc de ne pas renier tout le travail qui a été réalisé pendant les dernières années, voire les dernières décennies. Le haut niveau à cette particularité, c'est que c'est très inertiel, donc l'arrêter ou trop réduire, fortement sur 2024, aurait trop d'impact sur les années à venir, 2025, 2028. La reprise aurait été compliquée et trop longue pour retrouver la même dynamique. On a pris quelques mesures symboliques qui ont été prises autour de l'accueil des JO paralympiques, donc tout ce qui est hospitalité. On a réduit. Tous les secteurs se sont vus réduire leur budget. Donc l'effort est vraiment partagé par tous. En 2024, on ne fera pas de lancement de nouveaux projets, pas de nouvelles prises d'initiatives. Les salariés ont déjà fait un effort. La masse salariale... Les salariés, pardon, excusez-moi, la masse salariale n'a pas eu d'augmentation cette année, donc ça permet de ne pas augmenter les charges de 2% et de perdre cette économie. J'ai acté aussi quelques mesures permettant de contrôler la masse salariale sur cette année, sans promettre en cause l'investissement que nous faisons auprès des territoires et tout le travail qui est fait au quotidien entre les salariés, les territoires, les comités, les ligues, les clubs. Donc il faut bien comprendre que ce budget a pour objectif de laisser un héritage le plus sain possible qui guidera la Fédération française sur la prochaine Olympiade. La nouvelle équipe, qui sera en place en 2025-2028, aura certainement des ambitions et des souhaits, des volontés. Il est important de leur laisser une santé financière la plus saine possible, qui puisse mettre en œuvre des programmes, des promesses qu'ils vont faire pendant cette campagne qui va démarrer peut-être très prochainement. Les hypothèses que nous avons prises pour ce budget se posent sur des hypothèses qui sont réalistes, qui sont atteignables. On parlait du nombre de licenciés, on a pris une hypothèse de 210 000. On est déjà à 204 000, donc on aura déjà atteint, quand je parle de 210 000, c'est juin 2025. On les aura peut-être déjà atteints cette année. Donc, on a des hypothèses qui sont choix. Les restrictions budgétaires sont certes une contrainte pour l'ensemble des partis prenants de la Fédération, les adhérents, les clubs, les comités, les ligues, mais elles sont nécessaires. Bien sûr, chacun d'entre nous aurait aimé que tous les engagements de la Fédération puissent continuer sur cette année, comme les années précédentes. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix, au moins sur cette année. Le budget de la Fédération française est limité. Il est contraint, il comporte beaucoup d'inertie. C'est comme un porte-conteneur, mais je pense que ce porte-conteneur, je le souhaite et je pense que vous le souhaitez aussi, vous ne voulez pas qu'il se transforme en Titanic. Donc, on va, et ce que je vais vous proposer, que le budget repose une petite augmentation sur la cotisation, parce que vous savez que le budget, c'est à peu près 50% de cotisation, 20% sur les IFB, 30% sur les aides de l'État, grosso modo. Et vous le savez aussi, c'est que les IFB et les aides de l'État, ça ne va pas aller en augmentant. Donc, la seule façon de pouvoir équilibrer va être une augmentation de cotisation. Alors, je vais vous exposer les différents choix que nous avons faits collectivement sur les secteurs. Ceci a constitué un budget qu'on appelle 10 dégradés. C'est ce que vous avez, ce que vous retrouvez dans la note. Comme je le disais précédemment, la performance positive, on va maintenir un investissement fédéral à la hauteur d'un million quatre. C'est 200 000 euros de plus que ce qui était prévu dans le budget dégradé initialement. Alors, je rappelle que l'objectif n'est de ne pas casser cette dynamique et de réfléchir tout de suite sur le poste JO. Qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est demain, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er septembre 2024 jusqu'à 2028. C'est important pour nos sportifs et bien sûr, c'est important pour notre fédération. Cette dynamique nous permettra d'avoir les résultats que nous espérons et je pense que nous le méritons aussi en tant que fédération française. Le secteur de la communication s'est vu amputer son budget de 45 000 euros, avec un objectif de faire un maximum de réutilisation, mais aussi de pouvoir prendre un petit peu de temps de réfléchir sur la communication, d'avoir une réflexion un peu plus globale. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu du coup par coup et on a peut-être moyen d'y réfléchir un peu plus globalement. Et comme je le disais précédemment, l'hospitalité sur les jobs a été réduite. Les billets qui ont été prévus pour nos partenaires ont été remis sur le marché et cela nous fait un gain de 35 000 euros. J'ai demandé au directeur général et au service finance de faire une diminution de la masse salariale de 100 000 euros sur l'année 2024. Donc on travaille sur une réduction de cette masse salariale sans de plan de licenciement général, économique, généralement. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer aussi sur le turnover naturel, ce qu'on appelle le turnover naturel dans une entreprise, c'est qu'il y a des entrées et des départs. Ça existe aussi dans la fédération française de Bainton. Il y aura des départs sur 2024, en général c'est entre 5 et 10% tous les ans, depuis les dernières années c'est comme ça. Donc on ne remplacera pas les départs et bien sûr nos successeurs auront toute liberté de pouvoir employer et de remplacer ces départs ou pas. La performance sociale a subi une dégradation financière de 100 000 euros, ce qui la laisse autour de 5% du budget. Donc c'est à peu près le même montant que les autres années. Vous savez que la performance sociale c'est un peu un budget à part parce qu'elle est contrainte par beaucoup de subventions. Donc à partir du moment où on demande des subventions, nous devons faire les actions qui vont avec et sur lesquelles nous nous sommes engagés. Et le point sur les Ionex IFB qui démarrent mardi, on a laissé un budget d'investissement à 250 000 euros. La raison, c'est qu'on veut jouer la prudence. On est dans une nouvelle salle, une nouvelle billetterie, avec les contraintes d'une nouvelle salle, avec les contraintes du cojo. C'est un petit peu flou tout ça. Donc on s'est dit qu'on va laisser un budget négatif sur les IFB autour de 250 000 euros. Donc il y a aussi le fait que les IFB soient en mars et pas en octobre, hors période scolaire. Donc il y a un enjeu sur la billetterie qu'on ne maîtrise pas très bien. Alors, on a trois votes qui vont vous être proposés. Le premier vote est un vote sans augmentation de licence, qui entraînera un déficit sur l'année 2024 de 114 000 euros en fin d'année. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ça pénalise 2025. L'équipe qui sera en place en 2025 n'aura aucun moyen. Parce que ça va imputer directement les comptes de 2025 entre 500 et 750 000 euros de déficit pour l'année prochaine. Donc, ceux qui voudront faire une liste ou ceux qui se présenteront, j'espère qu'ils ne prévoiront pas de dépenses si vous votez zéro dans leur programme. Parce qu'ils ne pourront pas le faire. Mais c'est surtout que ça va amener la fédération avec moins d'un million d'euros de fonds propres. Sur 2025. Donc là, nous mettons en danger la fédération pour les années à venir. La fédération a besoin d'un fonds de roulement autour d'un million, un million cinq, un million cinq plutôt, de trésorerie pour gérer l'ensemble de sa masse salariale et de ses actions. Le second budget qui vous est présenté est un budget avec une augmentation de 3 euros sur la licence senior. Quand je parle d'augmentation de licence, je ne parle que de la licence senior. Bien sûr, ça se décline sur les autres licences. Il fait apparaître un petit déficit de 74 000 euros. Je n'ai pas souhaité aller jusqu'à l'équilibre parce qu'on faisait déjà beaucoup de coupes. Donc je n'ai pas souhaité rajouter 74 000 euros de coupes pour atteindre l'équilibre. Donc on va considérer que c'est un investissement. Il permet de maintenir cette vision sportive que nous avons tous et comme je l'ai précédemment dit de laisser un héritage à nos successeurs. Il permettra de reprendre en 2025 les actions que nous avons arrêtées en 2024 et de redémarrer sereinement cette Olympiade 2025-2028. Les fonds propres de la Fédération française de Hamilton se retrouveront autour d'un million six, un million huit qu'au même niveau que c'était en 2019. Le troisième budget est un budget issu du comité exécutif du 20 et 21 janvier 2024. Le comité exécutif a fait un souhait de présenter sur cette Assemblée générale un budget à l'équilibre avec une augmentation de 5 euros. Ce qui laissait une marge de manœuvre de 80 000 euros sur l'année 2024. Donc pour ne pas reprendre ces 80 000 euros et les remettre sur des choses qu'on avait déjà arrêtées, qu'on avait déjà dit qu'on arrêterait sur 2024, il a été décidé d'en faire un budget dit participatif qui seront à la main des clubs pour réaliser telle ou telle action. Donc ce surplus, on le laissera et on laissera les clubs en décider. Mais il faudra qu'il y ait un peu de temps pour utiliser ce surplus si vous souhaitez l'augmentation de 5 euros de cotisation parce qu'il faut que les fonds de la Fédération se retrouveront à flot. Donc c'est quelque chose qui se fera certainement sur octobre-novembre. Donc il revient à chaque délégué de voter sur un de ses choix. Vous avez bien compris que le vote que vous allez faire est un vote qui structurera la Fédération française de Wilmington pendant plusieurs années. Ce n'est pas un vote politique. Ce n'est pas un vote de projet. Ce n'est pas un vote sur une ou des personnes. C'est un vote qui nous engage, qui vous engage. C'est un vote qui, sur l'avenir de notre maison commune, de la Fédération française de Wilmington, sur ce que nous allons léguer et ce que nous devons transmettre. Il y aura un temps pour la campagne électorale. Il y aura d'autres options qui seront proposées, d'autres propositions. Vous aurez tout le loisir de vous prononcer sur ce que sera la Fédération française de Wilmington de demain. Dans tout état de cause, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc j'appelle à votre sens de responsabilité, à votre engagement et à votre souhait de continuer ensemble dans cette maison, dans cette si belle maison qu'est la Fédération française de Wilmington, que nous avons mis tant de temps à construire, mais qui est si fragile, si importante pour tous nos adhérents, jeunes et seniors, et pour tous les territoires, et pour chacun d'entre nous. Donc je compte sur vous. Je vous en remercie. Alors pareil, je crois que les questions, vous dites votre prénom, votre origine. Florent Chayet de l'Occitanie. Est-ce que c'est juste... Non, revenez sur la diapo. Laquelle ? La précédente ? Non, non, celle avec les trois propositions. Est-ce que c'est juste une erreur de mise en page que la solution à 3 euros... Il faut parler dans ton micro, Florent. Il faut parler dans le micro. Est-ce que c'est juste une erreur de mise en page qui fasse que la solution à 3 euros soit en caractère plus gros et plus vert que celle à 5 ? Non. Alors, Florent, t'as compris ma position. Je l'ai exprimé hier soir, je l'ai exprimé sur un certain nombre d'entre vous. Arrêtez pas là. Il faut pas rater les réunions du soir. Non, c'est pas un problème de mise en page. C'est ce que je vous propose. Je m'engage. C'est ça que tu veux savoir. Je suis quelqu'un d'engagement. Voilà, je dis ma position. C'est pas celle qui est partagée par tout le monde. Ma position, je préfère la 2. Voilà. Elle est plus simple. Alors, vous allez me dire un trésorier qui veut pas plus d'argent. Si, j'aimerais bien en avoir plus. Mais ça va être plus simple, je pense. Christian Prival, Ligue d'Occitanie. Ma question, est-ce que dans les 3 budgets, vous avez pensé au championnat du monde 2025 ? Est-ce que vous avez provisionné quelque chose pour ce championnat du monde 2025 ? Et les provisions ont été faites sur les années précédentes et il n'y a pas de provision. Alors, je parle sous le contrôle de Céline. Il y a une provision ? Non, il n'y a pas de provision. C'est bien. Merci. Il n'y a pas de provision plus sur 2024. Mais il y a déjà 400 000 euros de provisions. Alors, j'ai un avis sur les événements. Vous connaissez ? Il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des événements déficitaires. Les autres arrivent à faire des événements positifs. Les autres dans les autres pays. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. On n'est pas sur le budget 2025. On est sur le budget 2024. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Thierry, je t'appelle Ligue Grand Est. J'aimerais faire une déclaration un peu générale. Avec un déficit annoncé de 1,4 millions, notre fédération a connu le pire exercice financier de son histoire. Les assemblées générales précédentes avaient déjà mis en évidence une gestion hasardeuse, une maîtrise insuffisante des dépenses et des espoirs irréalistes de rentrée financière. Donc, notre fédération est confrontée à une réalité brutale qui menace nos réserves et qui compromette les échéances à venir, notamment les champions du monde de 2025 à Paris. Et je crois que notre fédération vit un moment critique qui impose la mobilisation de tous. Et l'heure n'est plus à la polémique. Laissons le passé aux historiens. La fédération française, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, a les capacités de s'en sortir. Elle en a les ressources pour inverser la situation que nous vivons aujourd'hui et que nous sommes nombreux à déplorer. Je propose donc de soutenir l'augmentation de 3 euros du prix de la licence, qui ne vaut pas un soutien à votre politique, à vos choix, donc votre politique depuis 3 ans. Mais je m'inscris dans une logique de préserver l'avenir de notre fédération et de lui éviter une situation irréversible. Ces 3 euros permettront de soulager assez rapidement la trésorerie de la FFBAD. Et je souhaiterais que soit engagée une réflexion globale pour assainir les finances de notre structure sans exclure aucun secteur, même du côté des ressources humaines. Je ne parle pas non plus du contrat ou du projet de prolongation du contrat du responsable des équipes de France, Fernando Rivas, souhaité par certains. Je ne parle pas de la maison d'Uban Winton. Merci. Alors Thierry, nous on ne connaît pas encore le déficit de 2023. Le chiffre d'un million quatre, je ne peux pas te le confirmer. Je ne sais pas d'où il vient, mais on ne peut pas le confirmer. Et je n'y crois pas au 1 million quatre. Alors, il sera déficitaire le budget 2023, ce n'est pas un scoop. Je ne pense pas que ça sera un million quatre. Les commissaires aux comptes sont en train de faire les calculs. Donc, ils nous passent des provisions, ils nous en enlèvent, ils nous en remettent, mais on y va à coup de 50 000, à coup de 100 000. Donc, voilà. Mais je ne pense pas qu'on sera un million quatre. Parce qu'ils nous inventent des trucs sur les retraites, sur les provisions de retraite. Donc, c'est un coût de billet de 20 000, etc. Donc, ça, on ne maîtrise pas trop. Sur Fernando, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais quand je parlais du poste olympique, à partir du premier, il faut y réfléchir maintenant. Moi, je n'ai pas d'avis sur Fernando. Il s'appelle Fernando, Pablo, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est de donner un budget qui permet à la performance sportive de pouvoir démarrer son projet poste olympique. Sur la maison du badminton, le budget a été mis à zéro sur 2024. Le projet est en train de changer. Le financement de la Fédération française de badminton sur ce sujet-là est stoppé. Donc, on ne va pas mettre de l'argent, mais on fait continuer les études. Donc, c'est du travail pour nous, mais on ne met pas d'argent dessus. Donc, après, il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'on va sur cette maison du badminton ou une autre ? Il peut y avoir d'autres options. Mais là, aujourd'hui, on est en train de regarder. Donc, on laisse faire les études. Et après, il y aura une décision à prendre. Je ne sais pas si c'est 2024 ou début 2025. De nouveau, Christian Privat de la Lille-Occitanie. Pourrait-on savoir où en est le fonds associatif à l'heure actuelle ? Alors, le fonds associatif, donc, c'est des réserves qui était autour de 2,8 millions, je vais dire, peut-être tiens de 6, 2,8 millions, 6, 2,6 millions. Si Céline le dit, c'est mieux, quoi. 2,6 millions. Donc, on attend la clôture du budget 2023. Et normalement, on devrait se resituer au même niveau que de 2019, avant la mandature. Non, parce que là, on parle de 2023. On fera le bilan en 2024, en 2025, mais c'est peut-être Hugo. Donc, Hugo Hennest, Ligue Ile-de-France. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions futures. Que de toute façon, l'option 1 est à exclure, puisqu'elle réduirait à néant, effectivement, tout le travail qui a été fait durant les précédentes Olympiades, y compris sur les territoires, au sein des ligues, comités, et certainement au sein des clubs. Néanmoins, la solution 2 reste une solution, on va dire, au rabais, ou... Une solution acceptable, comme tu l'as dit, mais une solution qui ne donnera pas forcément non plus tous les moyens à la prochaine équipe d'agir. Du moins, pas tout de suite, puisque, voilà, on est au 4e 12e et 8e 12e ensuite. Donc, il va falloir un peu de temps pour que ces plus 3 euros agissent sur les finances de la fédération. Et la solution 3 de plus 5 euros, certes, c'est compliqué, ce sera compliqué à faire accepter à nos clubs licenciés et potentiellement futurs licenciés. Mais elle donne aussi plus de marge de manœuvre pour une prochaine équipe, et une marge de manœuvre plus rapide. Après, évidemment, on pourrait se dire qu'on va passer par la solution 2 d'abord, puis la prochaine équipe, soutenir un projet, et valider ce projet par une nouvelle augmentation du timbre. Mais est-ce qu'une augmentation du timbre, en deux temps, passera ? On ne sait pas. Voilà, je pense que la solution 2 est, certes, plus simple, peut-être, mais peut-être moins permissive pour la prochaine équipe, quel que soit le projet. Et de toute façon, quel que soit ce projet, il a été rappelé par tout le monde. L'avenir du badminton, malheureusement, passe par des moyens financiers supplémentaires. Qu'on parle d'inflation ou de baisse des financements publics, notre fédération fonctionne grâce à la licence, ce qui n'est pas le cas de toutes les fédérations, il faut le rappeler. Mais la nôtre, c'est comme ça. On a aussi un choix sur lesquels moyens on se donne pour répondre à ses ambitions, qu'on affiche assez élevées, toujours sur le sportif, avec une augmentation aussi sur 2024, pour la suite et pour préparer 2028. Donc voilà. Ma position est plutôt sur le plus 5 euros. Je pense l'avoir compris. Je ne pense pas qu'il y ait une question, mais je vais juste faire un commentaire sur le commentaire. J'ai bien compris, Hugo. La difficulté, je rappelle qu'en 2023, il y a eu 4 votes de budget, les 4 ont été rejetés. Je pense que tout le monde était au courant. L'objectif, c'est de trouver un consensus aujourd'hui. L'idéal, si on voulait remettre les actions, donner un peu plus d'argent pour la paire sportive, ou que sais-je encore, pour la communication, où j'ai bien coupé le budget sur la communication, je suis d'accord avec toi, il faudrait 5 euros. Mais maintenant, il faut qu'on trouve un consensus entre nous. Voilà, c'est ça mon propos par rapport à ça. Et la politique, c'est vraiment un premier enjeu, c'est-à-dire que vous demandez qu'il n'est pas le cas il y a un an. C'est vous qui votez. Il y a une question live. Oui, Franck, bonjour. Je crois qu'il faut aussi regarder les choses... Jean-Marc, tu ne t'es pas présenté. Jean-Marc Sarfati, pardon, représentant des licenciés individuels. Je crois qu'il faut aussi regarder la fédération dans un ensemble du mouvement sportif qui est en pleine évolution et une réalité économique mondiale qui fait que derrière, il y a des impacts qui sont sensibles pour le badminton, ne serait-ce que le coup des volants aujourd'hui, si vous regardez un petit peu l'évolution, et nous, on le voit très bien au niveau de l'Europe et on le voit encore plus du côté d'Étienne à la BWF. Il y a des évolutions sur le coût même du badminton lui-même qui sont considérables. Donc, quelque part, le coût de ce sport augmente naturellement, et c'est un fait. Donc, devoir nier ici le fait que le badminton va coûter plus cher aux pratiquants, ce serait ignorer la réalité économique et la position du sport, tout simplement du sport lui-même, dans un environnement économique qui le gouverne, qui l'organise et qui, quelque part, définit ses matériaux. Donc, je pense que dans le contexte dans lequel vous êtes depuis quelque temps et au regard de l'intérêt qu'il y aura à permettre à une équipe de pouvoir se dessiner un avenir, une nouvelle équipe de se dessiner un avenir, je rejoindrai tout à fait la position de Thierry Stempfel, de dire qu'il faut donner quelque chose au plus près de l'équilibre, de façon à ce que l'équipe future puisse prendre ses orientations, faire ses choix et donner une nouvelle impulsion à la Fédération. Voilà, pour ne pas sentir qu'une nouvelle équipe aurait du mal à venir parce qu'elle aurait un boulet à traîner, je pense qu'il est important de redonner une dynamique à une nouvelle équipe qui viendrait prendre la succession. La Fédération a déjà connu des tsunamis, elle se relèvera, et je pense qu'elle se relèvera encore parce qu'on l'a bien vu sur les premières diapos du Président ce matin, c'est une évolution permanente du nombre de licenciés et on augmente, on a pensé atteindre des plateaux, ils ont toujours été dépassés, on avance moins vite qu'avant, mais on avance. Donc je pense qu'il faut rester positif dans la vision de l'avenir. Raphaël Herzog, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, je voulais juste appuyer ce que Hugo disait, les 5 euros, un grand nombre de clubs les ont déjà actés, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, les AG se sont enchaînés tardivement, souvent après, enfin, la deuxième AG, après les AG de club, donc les clubs avaient déjà anticipé, ils savaient qu'il y avait cette épée de Damoclès de 5 euros de plus au niveau fédéral, et un certain nombre de clubs ont anticipé, ont l'intégré, et cette année, on dit, bah finalement, ça s'est passé comme une lettre à la poste, il n'y a aucun de nos adhérents qui a râlé pour ces 5 euros de plus, et je pense que personne ne sera surpris si on vote 5 euros aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je dis qu'ils sont au courant, je ne dis pas que ça leur fera plaisir, mais je sais que les dirigeants ont déjà anticipé cet événement. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, on votera mes consciences, je voulais apporter ce point d'information, puisque c'est ce que, en tant que président de comité, j'ai constaté auprès de mes clubs, de la Loire. Je crois qu'il y avait une question là, d'abord, après. Oui. Christophe Hollmann, Ligue Occitanie. Moi, je voudrais revenir sur le fond associatif. Je voudrais revenir sur le fond associatif. Dans les documents qu'on avait eus précédemment, dans les années précédentes, donc, en avril 2021, le fond associatif était de 1 635 079 euros. En 2022, dans les documents qu'on a reçus, je n'ai pas trouvé de rubrique au fond associatif, enfin, j'ai fait une recherche sur le document. Donc, en 2022, je ne sais pas à combien il est, et là, cette année, je ne sais toujours pas à combien il est. Alors, entendre dire qu'il est à 2 millions 6, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, mais je suis quand même surpris qu'il ait été abondé de plus d'un million. Alors, je vais retourner. Je ne sais pas. Le 2 millions 6, c'est fin 2022. Je ne me trompe pas. Je me retompe vers Jules, mais Audrey, je pense que c'est ça. Je pense qu'on pourra l'envoyer. Il doit être dans les comptes. C'est dans les comptes. Dans le bilan, tu dois le retrouver. Je vais juste intervenir, du coup, sur le fond associatif. En fin de compte, il sera présenté. Je suis là. Céline va clore le débat. Il sera présenté au mois d'avril, au mois d'avril là, puisque c'est sur la clôture des comptes. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la clôture des comptes. Il y a eu l'intégration des 900 et quelques mille euros, 942 000 euros de résultats positifs en 2020, me semble-t-il. Il y a eu la déduction de 342 000 euros, 346 000 euros en 2022. Voilà, donc on doit être à peu près, vous faites, plus 900, moins 300. Vous faites 2 millions de. Voilà. Donc, en fin de compte, ils seront vraiment présentés sur la prochaine AG. Là, on n'est pas actuellement là-dessus, mais c'est du coup, les résultats de chaque année, au final. Oui. Tout à fait, c'est l'affectation du résultat. Et du coup, par rapport à ça, il y a eu notamment une provision qui avait été rajoutée sur les championnats du monde. Et pourquoi on n'a pas intégré de provision cette année dans le budget prévisionnel ? Parce que la provision a se fait sur le résultat en fin d'année. Donc là, étant donné que le résultat va être effectivement déficitaire, intégrer une provision, c'est pas possible. Il y a une question là-bas. Christian De Grave, Nouvelle-Aquitaine. Le timbre FEDE n'a pas augmenté depuis 2018, en dehors des 2 euros de magazines qui ont été rajoutés, mais ça comptait, c'était déjà payé par les licenciés. Et sur la période, on a à peu près augmenté l'inflation d'une quinzaine de pourcents. Donc je considère qu'à partir du moment où on n'augmente pas le timbre FEDE, la fédération se prive du maintien, simplement, de ses capacités financières. Oui, alors, moi je parle à ceux qui font des campagnes électorales, il faut éviter de dire qu'on n'augmente pas le timbre pendant une mandature. Je pense que c'est ça derrière qu'il faut se dire, il faut arrêter de se cacher qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et de dire qu'on n'augmente pas le timbre sur une mandature, c'est compliqué, surtout que là, on a subi en 2023 une forte inflation. Donc là, on essaie de retrouver un équilibrage, mais il faut faire attention à ce qu'on dit dans les campagnes. Oui, Denise, oui. Au vu des différents interlocuteurs, on se rend bien compte qu'il y a un doute sur les montants actuels, les fonds, ce serait peut-être mieux de présenter un minimum budget 2023 pour être sûr, pour savoir où on va. Peut-être qu'on pourrait accepter 3 euros, 5 euros, à condition que ce budget, on ait une visibilité. On n'a aucune visibilité et là, on va voter et dans, je ne sais pas, peut-être que dans un an. En plus, ce que vous votez, c'est pour la rentrée prochaine. Donc, on peut très bien, un mois près, attendre la prochaine assemblée générale pour avoir des informations. Alors, non, il ne faut pas mélanger les deux sujets. 2023, on laisse les comptables et les commissaires aux comptes faire leur travail. Là, ce qu'on nous propose, c'est 2024. Donc, on sait que 2023 sera négatif. Quelque part, il y aura 6 chiffres ou 7. On le sait. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette augmentation parce qu'on ne peut pas tenir le même rythme de vie. Donc, on ne peut pas mélanger les deux sujets. C'est deux temporalités différentes. Et donc, on aura toutes les infos, mais que fin mars. Je crois qu'il y avait une autre question. C'est François Machado. Ah, il y a qui ? Non, c'est Patrice. Ah, il y a Patrice ? Oui, c'est bon, François. Oui, François Machado, Nouvelle Aquitaine. Juste pour revenir sur ce que disait Christian et pour aller dans son sens, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager une indexation sur le coût de la licence sur le coût de la vie comme c'est fait pour certains indicateurs puisque ce débat, on l'a à peu près depuis, je ne sais pas, pour les plus anciens, 30 ans. Des fois, des fois pour 10 centimes. On y passe une demi-journée. Donc, est-ce qu'enfin, on pourrait au moins solutionner ce problème et après qu'il y ait une augmentation supplémentaire si effectivement des projets particuliers sont mis en place, ça c'est encore une chose et ce n'est pas forcément des choses qui doivent perdurer même s'il y a une tendance à le faire dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui étaient tout à fait temporaires et qui ont continué à subsister quand même pendant pas mal de temps alors que le projet était largement terminé. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter des débats et c'est les mêmes débats qu'on a dans les ligues et dans les comités. Arrêtons. Juste, je pense que, je me retourne plus vers les juristes, mais vu que c'est une cotisation à la fédération, cette cotisation doit être votée par l'Assemblée générale et dire qu'il y a une augmentation automatique dans les statuts ou dans la règle intérieure, je pense que ça ne pourrait pas marcher. Donc il faut, même s'il y avait que 10 centimes, il faudrait qu'on vote. Je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter. Mais, attendez, Patrice. Oui, donc Patrice Lanois, Ligue des Hauts-France. Moi, je suis donc pour l'augmentation de 3 euros pour rendre des comptes à peu près équilibrés fin d'année, mais je suis vraiment contre l'augmentation de 5 euros parce que moi, je souhaite que les prochaines équipes qui vont se présenter aient un discours sur l'aspect financier, pas simplement du verbiage, des paroles, ceci, mais que dans les programmes des futures équipes, on explique comment financièrement on va bâtir le projet qu'on présente pour les 4 années à venir avec les économies qu'on va faire, les dépenses. Donc je souhaite fermement que les nouvelles équipes qui vont se présenter aient un programme économique lié à leur discours. Je n'ai rien à dire. Kim Niveau, président de la Ligue centre Vannes de Loire. Moi, je suis d'accord avec certains propos. Je suis d'accord pour rendre une situation saine pour la prochaine équipe. Ça, c'est normal. à charge de la prochaine équipe de nous présenter un projet avec un budget qui correspond à leur projet, augmentation ou pas. On a toujours raisonné comme ça et je ne vois pas pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, on nous demanderait de rendre une situation plus que saine, confortable, à la prochaine équipe, ne sachant pas ce qu'elle va nous présenter comme projet. Oui, bonjour. Oui, non, mais... Donc, Pierre Châtelier, Ligue de Normandie, pardon. Oui, effectivement, on a un devoir de permettre à la prochaine équipe d'avoir des moyens de fonctionner. Mais attendons de voir ce qu'elle va nous proposer. Qu'est-ce qu'elle va nous demander ? Parce qu'on ne va pas anticiper sur son projet, à un moment donné. Peut-être qu'elle va nous dire non, aujourd'hui, on n'en est pas à ce niveau-là. Donc, donnons-lui les moyens d'avoir effectivement quelque chose d'à peu près sain au niveau de la trésorerie. Mais voilà, moi, je suis pour les 3 euros et pas pour les 5. Je crois qu'il y a Pierre-Emmanuel. Il y avait quelqu'un ? Pierre-Emmanuel Pannier, représentant des licenciers individuels. Bon, j'apprécie les positions normandes, les hommages au débat sur l'inflation porté par Florent et avant porté par Bruno Berre. Ça nous a animé quand même quelques réunions. Mais ça a permis à Florent aussi de développer sa capacité oratoire devant les acteurs. Et c'est important de tenir l'argumentaire. Moi, je suis un peu embêté sur la situation. Bon, la cavalerie de trésorerie, on commence à la connaître. Enfin, on la connaît sans la connaître parce qu'on a des éléments aujourd'hui qui sont complémentaires des notes qu'on a reçues tout en n'ayant pas les éléments 2023, mais si on aura une visibilité sur 2024, en disant que la décision prise ne représente que 4 douzièmes de l'exercice, mais que la prochaine équipe en 2025 aura déjà 6 mois à crédit puisque la première décision fera qu'elle impactera que la rentrée de septembre 2025 qui devra payer un champion du monde qui vient de se dérouler 2 jours avant et qui, un mois après, ou deux mois après, des internationaux de France 2025. Donc, moi, j'ai 3 questions. Non, non, je ne me lèverai pas, je resterai assis comme d'autres, je n'ai pas de problème. On a un discours calme et on a le temps, on nous a dit, donc on va prendre le temps. Donc, j'ai 3 questions. La politique événementielle 2024, elle comprend 2 internationaux de France, donc on ne parle pas de l'international de France d'automne, ou à moins que les choses ont encore changé. Enfin, la vision événementielle, on annonce 10 événementiels internationaux en France, très bien, mais c'est quoi le modèle de l'événementiel ? C'est-à-dire un vieux sujet et quelle est la contribution fédérale ? Tu parles du modèle économique à l'équilibre, voire on a toujours dit on espère gagner avec les événements, aujourd'hui on ne gagne pas, donc la contribution économique sur ce point-là. La contribution RH, tu en as un petit peu parlé, mais il y a quand même des décisions sur le plan de la performance sportive, sur le choix d'un staff français, étranger, sur le directeur de la performance, donc il y a quand même quelques réponses à avoir potentiellement du directeur technique actuel sur ces sujets. Et puis il y a aussi un champ de dépenses qui est, je crois, en tout ou partie le siège fédéral, parce que moi je m'inquiète du bien-être de nos salariés, de plus en plus nombreux dans un petit espace avec le télétravail et le reste, mais a priori il y avait des problèmes de chauffage ou de refroidissement, donc quels sont les coûts pour rendre sans doute le siège durable, mais il y a quand même quelques charges financières qui sont potentiellement affectées sur 2024 et qui serait un peu intéressant de connaître pour savoir si c'est le 1, 2, 3 qu'il faut faire et si c'est juste une compensation d'usage qui va peut-être nous permettre dans deux mois de dire que ce n'était pas 3, c'était 4 et puis il faut qu'on retourne vers les acteurs. Après toutes les discussions sur la campagne, sur le fait qu'il faut convaincre 50% de nos clubs pour voter une équipe, pour leur apporter des services, on aura ces discussions, y compris dans la partie statutaire. Mais éclairons les aspects budgétaires sur les questions de fonds de l'exercice financier 2024. Alors, il y a un point où je suis un peu surpris. Il n'y a pas de deuxième IFB au mois d'octobre. Il n'y a qu'un... Sur l'exercice, il n'y a qu'un événement. Donc, il n'y a pas d'impact de deux événements sur 2024. Donc, vous ne l'auriez pas bien compris. Les IFB d'octobre se passent en mars. Oui, se passent la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas deux impacts. Par contre, ça a un impact, le fait de le faire en mars, ça a un impact sur la trésorerie. C'est pour ça que je parlais de la trésorerie tout à l'heure. C'est qu'avant, ça se passe en octobre. Donc, on a récupéré les fonds de la trésorerie. Tandis que là, on a sorti l'argent et on récupérera plus tard. Donc, on va avoir un creux de trésorerie en août-septembre. Il y aura peut-être un sujet de récupérer les fonds de licence un peu plus vite. Et ça, on en reparlera. Sur la constitution RH, tu as surtout parlé du côté de la performance sportive. Donc, moi, je ne veux pas mettre de nom sur les personnes. Ce n'est pas mon rôle. Je suis trésorier. Je ne mets pas de nom sur ces savoirs comme je le disais qui s'appellent Pablo Fernando ou Jean-Jacques. Non, mais il n'y a pas que eux. Je sais. Mais ça, c'est plutôt qu'on vote un budget après charge au DTN et aux élus de ce budget de mettre en place cette politique sportive. Donc, moi, je ne m'engagerais pas sur des noms de savoir s'il faut mettre X ou Y à la place. Sur le siège fédéral, je suis d'accord. Il y a un sujet. On en a parlé il n'y a pas très, très longtemps avec le directeur général. Il y a un sujet de réflexion à avoir. 2024, alors, il y a les travaux de chauffage. ils sont budgétés, ils sont budgétés, donc ils sont dans le budget qu'on vous envoie. Parce qu'on récupère le chauffage à notre charge. En fait, et ça, avant, il a été payé par la COO. On le récupère à notre charge. Et voilà. Donc, c'est dans le budget. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a un sujet plus global sur le siège fédéral. D'où ce que je disais sur la maison du Bermitton. Il faut quand même aller au bout de l'étude, y réfléchir, vu que ça ne coûte rien. Y réfléchir. Et après, on prendra les décisions. Mais après, il y a peut-être un problème de temporalité entre l'élection et la décision. Parce que forcément, si la décision va être prise avant l'élection, ça engage fortement ceux ou celles qui prendra la tête de la présidence. Je ne sais pas si j'ai tout répondu à tes questions. En tout cas, c'est mes réponses. Bon. Je prends ça comme un compliment, Pierre-Manuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, avant de voter, on m'a dit qu'il faut que j'aille jusqu'au bout des diapos. mais c'est ce que vous avez dans la note qui vous a été jointe pour cette Assemblée générale. Donc, il y a trois budgets. Il y a un budget parce que vous avez un vote sur les licences et vous avez un vote sur le budget derrière. Donc, le premier vote, c'est l'augmentation oui-non. Si c'est... Ça ? Oui ? J'ai bien révisé. Donc, si c'est non, vous avez un vote de budget qui est celui-là. Ensuite, il y aura un vote sur l'augmentation de trois ou cinq. Si c'est trois, vous aurez un deuxième vote à faire qui est ce budget-là. Et si c'est cinq, vous aurez un deuxième vote de budget. La petite flèche, vous voyez, vous avez un budget de version dégradée qui est marqué à droite qui est la référence sortie du comité de pilotage. Et donc, les impacts, toutes les décisions que je vous ai décrites, voilà. C'est ce qu'il donne. Et les petites... couleurs rouges, je vous mets celui de trois. Les couleurs en rouge vous disent que ça a impacté. On a épuisé toutes les questions ? On s'y va pas la séance, on vote. Vous êtes chauds, là. Pas d'autres questions, remarques ? Donc, je vous propose qu'on passe aux différents votes. Je suis prêt pour le vote. Je suis prêt. Vous voyez mon écran ? Alors... Oui, monsieur, il y a un slide ou pas ? On va parler de les votes... Oui. Voilà. Il y a d'abord la validation du tarif de la licence estivale, les cotisations annuelles et les titres de participation pour la saison 2024-2025. Donc, voilà. Il y a eu un rappel de vote du 10 juillet 2023, l'indexation des plafonds de la cotisation sur l'indice des prix. on l'appelle HPC-C-H qui est une augmentation de 4,1%. Donc, c'est l'augmentation des plafonds qui augmente. Voilà. Juste pour vous dire, donc, ça, c'est ce qui a été voté l'année dernière sur la G de juillet. Donc, les plafonds pour les ligues et les comités, donc, le plafond pour la part régionale et pour la part départementale de la licence sont augmentées automatiquement. Donc là, vous avez les nouveaux plafonds. Donc, avant, c'était 22 euros pour les ligues. Maintenant, c'est 22,90. Avant, c'était 15 pour les comités. Maintenant, c'est 15,62. On va passer au vote numéro 4 sur la validation du maintien du tarif de la licence estivale, des cotisations annuelles et des titres de participation pour la saison 2024-2025. Donc, c'est un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Et donc, à bulletin secret. Oui, Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Pannier, représentant des licences individuelles, est-ce qu'on peut avoir l'information du nombre de licences estivales qui ont été délivrées sur la précédente saison, s'il vous plaît ? Pierre-Emmanuel, je te la donne d'ici 5 minutes. On a tout dans le rapport d'AG 2023. Il faut juste qu'on le recherche. Donc, on te le donne d'ici 5 minutes. Eh bien, le vote est ouvert. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Merci. Il manque encore 11 votants. Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion ? Il reste 5 votants. Donc on va patienter parce qu'il y a quelques bugs a priori. J'aurais une petite question. Sylvie Plumain, Ligue de Guadeloupe. Sur la proposition à 5 euros, c'est précisé senior, donc je voulais qu'on me confirme, ça n'appelera que les licences seniors, pas les licences jeunes. 5 euros, c'est pour les seniors. Après, il y a l'impact sur les... Donc c'est tout le monde. C'est 5 pour les seniors, 5 pour les jeunes et 2,50 euros pour les mini-bads. Pendant qu'on continue le vote, je donne juste les chiffres à Pierre-Emmanuel sur les licences estivales. Donc sur la saison 2022-2023, il y a eu 1764 licences estivales. Ce qui est à peu près la même chose que sur l'année précédente, et juste le taux de conversion des gens qui prennent une licence estivale et qui est du coup... Ah, c'est pour ça alors. Pierre, on t'entend, Pierre. Est-ce que vous voulez qu'on réinitialise le vote ? Ben... Oui, il faudrait que j'arrête le vote, là, et qu'on voit ça. Émilie, est-ce que tu peux dire à Pierre de couper son micro, s'il te plaît ? Oui, attendez, je ferme la page. Ça marche, il peut juste couper son micro. Nous disions donc, sur les licences estivales, on était à 1764 sur l'été 2022-2023, et on était à peu près à 2000 sur l'été précédent, et sur les 2000, il y en a 1200 qui ont pris une licence saisonnière à la rentrée de septembre. Donc le taux de conversion licence estivale vers licence saisonnière, voilà, est d'à peu près 2200 sur 2000. Le vote est réinitialisé, le nom, pour quand vous voulez. Voilà, le vote est ouvert, allons-y. Ça marche, monsieur, ça marche pas réinitial. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada On est à 88 votants sur 100. Il reste 6 votants. Le vote est clos. Le vote est adopté avec 504 voix, soit 98,4% de pour, contre 8 voix 1,6%. Trois abstentions, 32 non votées. On va pouvoir passer au vote suivant, le vote numéro 5. Donc il s'intitule « Êtes-vous favorable à une augmentation de la part fédérale de la licence, 3 ou 5 euros pour la saison 2024-2025 ? » Donc pour l'instant, on vote juste sur le principe de l'augmentation. On votera le montant, si cela est accepté, dans un second vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Merci. 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 plus qu'une personne donc pour 418 voix 78,1% contre 117 voix 21,9% nous allons pouvoir donc passer au vote numéro 6 sur le choix maintenant du montant de l'augmentation de la part fédérale de la licence pour la saison 2024-2025 vous avez la possibilité de voter soit en 1 pour 3 euros en 2 pour 5 euros ou vous abstenir en 3 les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité, le vote demeure secret le vote est ouvert vote ouvert on a des problèmes sur ma gauche sur ma droite et sur la gauche encore sous-titrage Société Radio-Canada Il manque encore deux personnes. Une personne. Le vote est clos. Donc, pour les 3 euros, 56,8%, 298 voix. Pour les 5 euros, 43,2%, 227 voix. Ce sont donc les 3 euros qui sont adoptés. Je repasse la parole à Franck. Ah, d'accord. Très bien. Donc, on va terminer le vote et je passerai la parole ensuite à Franck. Donc, le vote numéro 6, 7 sur l'approbation du budget prévisionnel 2024. Donc, aussi, un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Le vote est ouvert. Donc, on va terminer le vote. Merci. 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 Merci.